bonjour à tous bienvenue dans ce tutoriel numéro 4 qui porte sur la vérification la sauvegarde la publication et le partage de votre situation opia alors la première étape c'est vérifier votre situation une situation qui est vérifiée est une situation où les nœuds sont correctement reliés entre eux et une situation où il y a un nœud de fin de séquence si ce n'est pas le cas l'apprenant s'il réalise votre situation eh bien il risque d'être bloqué à un moment donné et donc une situation qui est vérifiée est celle tout à gauche où la plupart des cartes sont blanches et où il y a une carte verte c'est la carte de fin de séquence sur l'image du milieu vous pouvez voir une situation qui n'est pas vérifiée et donc toutes les cartes entre elles sont rouges ça veut dire soit qu'il y a des problèmes au niveau de la rédaction des nœuds et donc certaines cartes sont seules et ne sont pas reliées à d'autres cartes ou soit il n'y a pas de nœud de fin de séquence et donc l'apprenant ne sait pas finir votre situation si par contre vous avez des cartes comme sur la droite où il y a un triangle danger ça veut dire qu'il y a un problème de nœud de votre carte et donc il faut d'abord régler ce problème de nœud pour pouvoir ensuite pouvoir partager votre situation alors nous sommes dans une situation où justement l'ensemble des cartes sont comme vous pouvez le voir de couleur rouge et donc ça veut dire en fait que les cartes ne sont pas validées qu'il n'y a pas de nœud de fin de séquence et donc je vais sur la carte que j'ai nommé fin de séquence et je viens créer l'interaction fin d'exploration je clique sauver interaction et là vous voyez automatiquement en fait l'ensemble des cartes qui sont reliées à la carte finale sont devenues de couleur blanche par contre il reste des cartes de couleur rouge et donc qui ne sont pas validées si je vais d'ailleurs sur le point jaune et bien il me dit en fait que aucune de ces cartes ne sont reliées aucune de ces cartes n'est reliée pardon à la carte de fin de séquence et donc tout simplement je vais venir à la dernière carte et pour les bonnes réponses je vais rediriger l'apprenant vers le nœud de fin de séquence la carte de fin de séquence voilà et donc ça redirige vers la fin de séquence et on voit maintenant que ma situation est validée à 100% donc que toutes les cartes sont reliées entre elles et qu'elles sont toutes reliées à un nœud de fin de séquence alors simple petite remarque par rapport au type de remarque que vous pouvez avoir sur l'encadré jaune ici par exemple il me dit ah oui donc ça a bugué quand je traduis mais il dit simplement en fait que toutes les possibilités ne sont pas prises en compte et donc ça veut dire que l'élève s'il donne une possibilité qui ne correspond pas à celle que vous avez encodée et bien sera bloqué et donc il doit uniquement proposer les bonnes réponses pour que pour que l'élève n'ait pas le cas je viens ici sur all other answers donc toutes les autres réponses et je vais dire en fait à l'apprenant donc je considère que toutes les autres réponses sont mauvaises et donc attention mauvaise réponse relève attentivement le document pour y réessayer voilà et donc ça permet en fait que si l'élève ne répond pas les deux propositions que j'attends et bien ils puissent recommencer quoi et là vous voyez que le nœud le symbole attention disparaît une fois que votre situation est vérifiée vous allez pouvoir la sauvegarder et ensuite la publier alors une situation qui est vérifiée vous saurez qu'elle est bonne lorsque vous pourrez la sauvegarder en cliquant sur le bouton vert en bas à gauche si par contre le bouton n'est pas vert mais vert gris comme en haut à gauche alors ça veut dire qu'il y a encore des vérifications à faire une fois que les vérifications sont faites vous cliquez sur publier et là vous avez un encadré qui apparaît où vous allez devoir renseigner votre situation en indiquant le titre attention maximum 40 caractères l'objectif de la situation la catégorie dans laquelle vous pouvez la classer pour faciliter après la recherche de votre situation par d'autres participants une fois que c'est fait vous allez pouvoir publier la situation et donc vous allez soit recevoir un lien internet ou soit vous pouvez la publier sur Classroom étant donné que l'outil est en lien avec Google Twitter ou alors Facebook vous disposez également d'un code Python dans lequel vous pourrez en fait sur un site internet intégrer la situation mais ça c'est pour les informaticiens ou bien ceux qui connaissent le codage sur Python je suis ici devant une situation que j'ai créée en vitesse avec une seule carte alors comme il n'y a qu'une seule carte et que cette carte est également à la fin de la séquence je peux directement la sauver et ensuite pouvoir la publier et donc vous pouvez voir ici qu'un petit icône apparaît ou dans lequel je dois mettre un titre à mon exploration test conception ajouter l'objectif simple test pour conception dire une catégorie le premier algèbre et dire la langue donc français une fois que c'est fait je peux également ajouter des balises mais voilà c'est simplement des concepts que vous souhaitez associer à votre à votre situation une fois que c'est fait je sauvegarde les modifications et là je vois qu'un encadré me dit que je peux publier exploration je clique dessus et j'obtiens en fait le lien internet je peux également partager sur facebook twitter classroom et également avec un code python alors dernier point de ce tutoriel je peux également partager la situation que j'ai créée et donc rajouter une personne qui peut être soit un manager donc qui peut tout gérer comme vous être un collaborateur donc modifier les nœuds entre eux un voice artist donc quelqu'un qui peut rajouter du contenu audio ou alors un simple utilisateur qui peut donner un feedback alors concrètement sur Opia pour ajouter un collaborateur je clique dans paramètres je vais en dessous donc il y a différents paramètres en fait que vous pouvez cocher ou pas à vous de regarder mais c'est des petites choses en fait et vous voyez ici rôle avec un gestionnaire donc je fais éditer là vous voyez votre nom à vous moi c'est Moldory Louis mais je peux rajouter des noms d'utilisateurs donc des personnes où le nom est enfin les mêmes noms que ici quoi et donc par exemple M.Telperman c'est Gatemp je le rajoute en tant qu'utilisateur dans ma situation je peux choisir de le mettre en manager collaborateur je le laisse en manager et je fais sauvegarder voilà maintenant il est M.Telperman est le collaborateur dans ma situation collaborateur manager quoi voilà alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo c'est le quatrième tutoriel et également le dernier donc on a essayé de couvrir un maximum de domaines pour que vous n'ayez pas de questions par rapport à l'utilisation de la plateforme toutefois si vous en avez vous pouvez consulter deux adresses premièrement un guide qui a été rédigé par Audrey Tavares donc c'est un guide écrit qui explique étape par étape comment utiliser Opia donc c'est très très bien référencé donc je vous invite à aller le lire ou alors il y a le site internet de Philippe Dessus donc un un professeur à l'université de Grenoble qui a fait un site internet par rapport à l'utilisation d'Opia mais c'est beaucoup c'est moins complet et moins technique que le guide de Audrey Tavares Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada